hey salut j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui je vais bien si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne j'ai aidé je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire un petit coucou à liker si la vidéo te plaît si le contenu t'intéresse je sais pas si je me suis présenté et si j'ai dit mon prénom mais moi je m'appelle caroline voilà voilà on se retrouve tout de suite après les génériques alors la vidéo aujourd'hui bon t'as vu le titre je vais pas parler vraiment du parler en langue mais en fait c'était il ya deux jours ou trois jours et je disais un passage de la bible donc durant mon culte matinale et j'étais tombé sur ce passage donc c'était un corétien 14 peut-être beaucoup parmi vous connaissent déjà moi ben c'est la première fois que je le disais ou peut-être que j'avais déjà vu que ça m'avait pas encore dans la tête comme ça directement verser un rechercher l'amour aspiré aussi aux dons spirituels mais surtout à celui de la prophétie en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à dieu car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifient les exhortent et les temps marqué souvent dans les églises ont fait beaucoup d'appels pour le parler en langue on fait beaucoup d'appels on prêche beaucoup le parler en langue mais les gars on prêche par la prophétie et moi s'il ya un truc un truc que j'aimerais tellement c'est la prophétie pouvoir parler à quelqu'un et quand tu parles à la personne par ça ça va direct direct à tous nous doutes pas frère ça va direct ça touche direct son coeur parce que c'est c'est tellement tangible c'est tellement quelque chose que la personne est en train de vivre en fait à un moment de ma vie moi je me disais que la prophétie c'était réservé à une certaine élite ok à certaines personnes certaines personnes qui avaient vraiment reçu ça enfin mais non parce que là il dit aspiré aspiré à ça donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde voilà en gros c'est il a résumé tout en fait j'avais qu'à vous lire ça et fin de vidéo au lieu de parler comme j'ai parlé mais j'aime pas beaucoup parler mais c'est pas et voilà c'était ça que je voulais partager avec vous j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses toi également la prophétie est ce que c'est un don que tu que tu aimerais tellement à voir si c'est le cas ben il faut le demander à dieu il faut prier pour pouvoir d'avoir mais il faut pas aussi les avoir pour connaître la vie des gens c'est pas ça le ton de prophétie c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche dessus qu'on réfléchit sur ça le parler en langue également la vidéo va s'arrêter là et je t'invite vraiment à lire ce passage en Corée 5 à 14 et puis à réfléchir dessus à mettre en commentaire à ce que tu en penses quoi est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est un ton qu'on doit vraiment réfléchir dessus puis aspirer à la voir voilà je t'attends en commentaire on peut discuter en bas d'accord n'hésite pas à mettre un petit like aussi pour m'encourager je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 oh